donc là on va voir comment relier une tête de ligne en gros nylon sur un corps de ligne en tresse donc ça peut se faire également avec un plus petit nion et un gros nylon bien sûr faudra accompagner le nœud avec beaucoup de salive pour pas faire chauffer le nylon ici ça va être moins compliqué donc on a une tresse donc c'est la même que j'ai sur mon corps de ligne et on va faire ça avec un gros nylon en l'occurrence ici du 80 centièmes bon 65e c'est bien c'est bien en tête de ligne ça passe mieux dans le moulinet et 80 centièmes j'ai plus le réservé pour faire des leaders donc c'est beaucoup plus épais ça se plaque au fond et c'est pas le même nœud donc on le verra dans une autre vidéo donc ici on va faire le nœud conique ce qu'on appelle le nœud conique pour relier les têtes de ligne allez c'est parti ici je prends mon gros nylon l'occurrence un 80 centièmes bon les têtes de ligne mais souvent je les fais en 60 centièmes et les leaders comme ça transparent je les fais en 80 centièmes alors ici j'ai pris le 90 centièmes pour que vous voyez un peu mieux le nœud la tresse qui vient du corps de ligne je le passe dans le simple ici et je vais tourner huit fois 2 3 4 5 6 7 8 allez neuf pour le plaisir je bloque ici ma tresse pour pas qu'elle se déroule et je vais redescendre au moins six fois au travers de celle que je viens de monter en fait je redescends vers le nœud comme ça six sept fois voilà et je vais ré enfiler la tresse dans le même sens que je les rentrer et ici elle sort par au dessus donc je la rentre par au dessus je la ressort par au dessus si vous faites pas ça elle risque de glisser voilà ça vous donne ça ici j'ai serré mon nœud de nylon voilà assez fort pour avoir peur voilà et ici je vais commencer à faire glisser ma tresse vers ce nœud donc il faut l'aider un peu voilà voilà on tire sur les deux bouts on peut on peut y mettre un peu de saline voilà ça aide à glisser voilà ce qui fait que vous avez votre nœud ici qui est légèrement conique et qui vient en butée du nœud simple voilà je peux vous assurer que ça ne bouge plus alors la particularité de ce nœud c'est qu'il faut pas le couper à ras on va garder ce bout de tresse ici et un bout de nylon ici alors je vais vous expliquer pourquoi quand vous allez jeter voilà il va tourner comme ça ok et il va passer très facilement à travers les anneaux vous voyez ça va le guider ici ça va le guider à travers les anneaux alors c'est sûr que pour le remonter ça va fronter un peu dans les anneaux mais on s'en fiche puisque c'est pour le remonter donc là ça va tourner les anneaux voilà quand ça c'est fait vous assurez que votre nœud est bien fait qu'il ne glisse pas voilà voilà et vous allez enrouler ça au moins de deux tours sur votre bobine voilà donc vous allez vous allez mouliner votre fil va rentrer dans votre canne et vous faites au moins deux tours sur la bobine là on aura une tête de ligne efficace et surtout un nœud qui ne risque pas de lâcher quand vous allez tirer dessus alors on peut le faire avec du gros nylon quand on doit passer près des branches mortes etc où c'est encombré on peut le faire avec une tresse style shock leader si on a des herbiers alors la shock leader je vais vous j'ai la retrouver parmi toutes mes bobines voilà donc c'est une tresse abrasive donc on peut faire une tête de ligne avec ça donc ça c'est super efficace pour passer au travers des herbiers ou des nénuphars et après pour les branches mortes moi je préfère le gros nylon parce que la tresse dans les branches mortes va sectionner le bois mort et se coincer dedans le nylon beaucoup plus de chances de glisser voilà voilà pour le montage noeud conique tête de ligne 1